Sous-titrage Société Radio-Canada C'est grâce à François qu'on s'est rencontrés parce qu'à la suite d'une émission de télévision qu'il avait vue, il nous avait vus courir après les cochons. Et puis, lui, dans sa tête, ça n'avait aucun bon sens. Et puis, il s'est dit, je vais prendre un été puis je vais essayer de dresser ma chienne, celle qui est ici, la mère, en fait, de ces chiots-là, pour voir si un chien ne pourrait pas rassembler les cochons. Un chien berger, comme on le voit avec les vaches ou bien avec les agneaux. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on choisit un chien? Là, je suis excité. Bien, sur la sélection, on va la faire vraiment un peu plus tard, quand on va commencer à faire travailler les chiens. Oui, c'est une fille, salut! Puisque déjà là, à cet âge-là, on a déjà fait un test sur les canards à deux reprises. Oui. Puis là, je regarde au niveau du tempérament. Elle, celle que t'as, c'est une bombe... C'est pas que la sélection, ça va être toi, hein? Bien oui. C'est une bombe nucléaire, ça. Ça, elle, là-dedans, là, c'est comme vraiment... C'est vrai? Ah, c'est intense. Peut-être un peu trop sur le cochon. Tandis, l'autre, il recule pas, mais il est beaucoup plus réfléchi. Mais t'as commencé? Oui, déjà chez les canards. Ils s'adaptent déjà à ramener les canards vers nous autres. Ils ont trois mois et demi, puis c'est déjà à l'intérieur de nous autres. J'avais l'impression, tu sais, que c'était... On choisit un chien parce que le chien, il vient à toi, tu sais, puis déjà, là, t'as cassé ma vérité, puis je... Non, non, mais je sais que c'est toi le professionnel, ça. Moi, je m'ajuste très bien à ça, là. Mais le bordard collé, l'avantage qu'on a versus les autres races, c'est un chien qui va vouloir travailler pour n'importe qui. Là, les deux que j'ai gardés, c'est les deux que, dans ma portée, qui avaient le plus de potentiel à travailler sur le troupeau. Puis, après ça, je vais les dresser les deux en même temps, exactement de la même manière. Puis, au printemps prochain, je vais faire une mise en contexte avec les cochons pour voir lesquels des deux qui vont le mieux réagir sur les cochons. Puis, tranquillement, pas vite, lui qui va le mieux réagir, mais c'est lui que je vais continuer à finir son dressage chez les cochons. OK. Puis, à un certain point, tu sais, on s'est dit, go, tu sais, on vient d'acheter de l'eau de terre. Il y a des endroits, tu sais, où il y a vraiment des glands et les cochons seraient heureux là. Mais, tu sais, de toujours mettre des clôtures, on l'a essayé, c'est plus difficile. Puis là, on s'est dit, tabarnouche, tu sais, si un de nous autres a la capacité, tu sais, de bien diriger, je sais pas si c'est diriger le mot, là, mais diriger le chien, mais tu sais, on va vraiment avoir du fun. Je suis à peu près certain que c'est comme aller à la chasse avec son chien, tu sais, c'est une expérience. L'oiseau, tu sais, devient un prétexte, tu sais, le fun, il se fait avec ton animal. Ça va vraiment faire une différence sur la terre. À l'âge que j'ai, là, tu sais, avoir un chien, là, tu sais, puis travailler avec, là, c'est une des choses qui me rendraient bien heureux dans moi. Enjoy. Slide him. Là, je sais pas avec lesquelles vous voulez travailler. Il faut commencer avec quelque chose d'un peu plus petit, puis on peut grossir le poids, tranquillement, pas vite. Peut-être que plus proche, on pourrait essayer ceux-là ici. OK. Enjoy. Ça, c'est tous tes petits porcelets. T'en as là, puis t'en as là aussi des plus gros. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? On pourrait juste commencer à les faire bouger aujourd'hui pour qu'ils apprennent un peu comment que le chien fonctionne pour juste que les cochons et les chiens sachent un peu comment que ça marche, puis après ça, on se débrouillera pour faire de même comme vous travaillez. François aussi. Je te présente Normand. Normand, là, ça se peut aussi qu'il s'intéresse aux chiens. Slide him. Take. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Trois. Take. Oui. Take. Tu sais, Pierre, elle n'est mort pas. Walk. Walk. Stop. Walk. Come. Là, le respect commence à arriver, sauf lui. Walk. Walk. Take. Come. Come. Je veux y aller avec elle, juste pour donner un petit coup de main. Oui. Come by. Come by. Come by. Take. Come by. Enjoy. Come by. Come by. Come by. Come by. Come by. Come by. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. L'animal, le chien, il ne faut pas que ça devienne leur ennemi parce qu'il va se planter. Il faut que les cochons acceptent le chien et que le chien accepte de travailler avec les cochons. Ça se fait vraiment à deux. Ça se fait vraiment à deux. Ça fait que c'est pour ça que t'as l'impression qu'il mord, mais il ne ment pas. Ça fait juste qu'il dit que je suis là et que tu ne peux pas aller là. Come by. Lie down. Je me vois en train de courir et je me dis, ah, la vie est bien faite. Là, tu vois, ils sont bien plus curieux que d'autres choses pour là. Puis elle, elle écoute juste... C'est tellement bien fait que je pensais qu'elle avait des initiatives, mais c'est zéro. Elle fait juste écouter ce qu'il dit. Puis ça, c'est... Une femelle. Elle, là... Tu tendances à être plus... à écouter plus les femelles que les mâles, pas nécessairement? Le mâle, il y a une maturité un peu plus lente que la femelle. C'est surprenant. Bon... On est ici pour avoir du plaisir. Quand on va dans les championnats internationaux, c'est 53 % mâle. Ah oui? Oui. Ça fait que c'est quand même assez égal. Puis là, la chienne, là, elle est en train de travailler. Fait que si jamais il part, elle, elle va rester là, là, puis elle peut s'épuiser. Elle va rester là pendant deux jours. Oui. Mais elle s'épuise, là. Oui, oui, ça, oui. Puis ça, c'est la chose qu'il faut éviter avec nos bordards. C'est comme, on est en train de buiser, on fait de quoi? On va le porter au Bobcat. Parce que dans le fond, quand il travaille, il travaille. Oui. C'est comme un outil. Il travaille, il travaille, on a fini, on le met de côté. Parce que si je le laisse là, elle va tourner autour de mes cochons, puis elle va tout le temps être en mode travail. Puis là, un moment donné, elle va faire pourquoi je t'écouterais quand hier, j'ai passé de la journée à aller travailler. OK. Dans sa tête. La clé, là, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de relation de violence, d'agressivité qui se développe entre les deux animaux. C'est quoi? Walk! Walk! Come by! Come by! Come by! Come by! Stop! Ah bien, that's it! Bravo, François! Je pense que oui, on est capable de réussir à faire de quoi pour votre setup. Puis là, c'est leur premier contact. Demain matin, ça va se rebouger encore plus facilement. Oui, parce qu'ils la connaissent. Puis ils n'ont pas été si brutalisés. C'est une histoire de respect. C'est ma place, toi tu s'en vas par là, moi je protège ici. Puis là, es-tu trop fatigué ou on peut essayer des petits cochons? On peut la mettre dans l'eau en 10 minutes puis on peut aller essayer des petits cochons. Couche, couche. Si il y a sa hausse allumée, elle va se lancer. On va trouver la place. Elle vient de rentrer. C'est de l'eau de source aussi, elle est fraîte. Oui, c'est concluant. Puis on va voir avec le temps. C'est toujours une étape à la fois. Donc si j'ai hâte, la réponse c'est oui. Mais une excitation, ça se fait sur 10 ans. Je comprends la responsabilité qu'on va avoir parce que ça reste un animal puis je veux qu'il soit heureux d'abord et avant tout. Puis après, je veux qu'on apprenne à travailler avec. Ça va devenir un bonheur, aller s'occuper des cochons pour aller les déplacer alors que maintenant, ça devient un bonheur quand ça fait trop longtemps qu'on est en dedans puis qu'on a besoin de courir pendant deux heures pour se changer des idées. Ça reste une relation humaine entre toi et le chien. Quand on va être capable de travailler ensemble, moi j'ai vraiment le fantasme d'amener une couple de cochons manger des glands, nettoyer la forêt. Puis moins de glands, moins d'écureuils, ça c'est merveilleux. Je pense que Marc diriger un chien, d'après moi, il va être très bon. Tu as six commandants pour le chien. Come by, away, lie down, that will do. Quatre. Quatre? Bite, take, cinq. Cinq? Quatre, là, je n'étais pas pire, mais cinq, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, 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 tu dis net. Il fait chaud, ça s'enlève.